French Morning, les podcasts. Moins un pâte, Eric Gendry. Bonjour à tous, nous accueillons aujourd'hui dans Moins un pâte une artiste plasticienne, Stéphanie Libreiros, qui revit à Paris depuis un peu plus d'un an et demi, après avoir été expatriée pendant près de neuf ans au Brésil, au Costa Rica, puis à Londres. Voilà, là on en a déjà dit pas mal, mais on n'a rien dit pour l'instant de l'essentiel. Alors, l'essentiel justement, on va essayer de le décortiquer maintenant. Dans les propos de cette femme qui a envie de raconter son impatriation, et c'est la raison pour laquelle elle est avec nous aujourd'hui. Elle a envie de raconter ce que cette impatriation a changé dans sa vie, en commençant par une grosse surprise, une proposition de boulot à Paris pour son mari, au moment même où la famille entamait une nouvelle vie, loin de la ville, dans la campagne anglaise. Stéphanie Libreiros. On est passé du... C'était pas maintenant, on l'avait pas prévu, à en fait finalement si. Et en fait je crois que c'est quelque chose qui est commun à notre tempérament, et surtout cohérent. En fait, je crois que le meilleur conseil que j'ai reçu quand je suis partie en expatriation, c'est que tu verras, tu seras heureuse si tu as un projet. Et en fait ça marche comme ça, il me semble, enfin en tout cas pour nous, et avec notre tempérament et avec notre famille, c'est de se dire en fait quel est notre projet, et si dans le fond c'est cohérent avec le projet qu'on a, finalement, et bien ça va quoi. Alors ça n'empêche pas les surprises négatives, ça n'empêche pas qu'il y ait des cailloux dans la chaussure, mais voilà, dans le fond ça se passe bien parce que c'est ce qu'on souhaitait. D'accord, mais les cailloux ils sont plus là parce que le mental a décidé de les effacer, de les casser ces cailloux, de les virer de la chaussure. Ah oui, très clairement, oui, c'est une intention claire ou naturelle peut-être. Je ne sais pas si c'est de la volonté ou, comme je vous disais, qui est propre à notre tempérament. Dans le fond, ils sont là, si on les enlève, on marche mieux, donc voilà. Et ce que ça veut dire, ce que vous êtes en train de me dire Stéphanie, que dans le cadre d'une impatriation, le mental joue un rôle énorme, et qu'une impatriation identique pour deux personnes peut être perçue de manière complètement différente selon la qualité de mental qu'a chacune de ces deux personnes. Alors, je pense que dans le terme qualité, pour moi, je ne voudrais pas aller sur le jugement. Parce qu'en revanche, là où vous avez entièrement raison, c'est qu'il y a autant d'apatriation que de personnes. Il n'y a pas que le mental, il y a le contexte familial, le contexte financier, le fait que nous, on a eu la chance que ça s'inscrivait dans le projet de retour en France. Peut-être que d'autres personnes n'ont pas ce projet-là, ont un autre projet, et que malheureusement, ce n'est pas possible. Donc, je pense qu'il y a plein de facteurs qui rentrent en compte, et que j'aime bien vos petits portraits, vos podcasts, parce qu'on voit bien ça, qu'à chaque personne, il y a une impatriation différente. Et donc, je ne peux pas, en tout cas, je ne me sens pas légitime de dire que c'est le mental qui fait la différence. Alors, pour être clair, l'impatriation est provoquée, elle est subie. Et en l'occurrence, il s'agit donc d'un changement de job pour le mari de Stéphanie. Mais maintenant, il va falloir retomber sur ses pattes et bien vivre cette impatriation, en créant autour d'elle un projet qui concerne les cinq personnes que compte cette famille. Pour vous donner un exemple concret, il en faut. Quand on est rentré en Europe, donc ce n'était pas l'impatriation au sens de celle que vous entendez dans votre podcast, c'était donc en Angleterre. Et là, on s'est posé avec les enfants et on s'est dit, quel pourrait être le projet familial ? Et en fait, les enfants avaient un désir fort de découvrir l'Europe. La petite était dans la période mythologie gréco-latine. Et donc, du coup, elle avait très envie d'aller en Grèce. Voilà, je n'ai plus d'autres exemples. Mais voilà, donc notre projet, ça a été, on rentre en Europe, on va découvrir l'Europe, on va y voyager. En termes de concrétisation de ce propre projet-là, pour l'instant, il est un petit peu mis en sourdine, mais on ne désespère pas. On est très vite, dès que les frontières réouvrent, on ira découvrir, je crois qu'on est allé à l'Allemagne, on est allé au Portugal parce que ça faisait, avant la crise, parce que ça faisait sens avec le fait de notre passage au Brésil, de voir un petit peu les racines historiques de ce pays. Voilà, quand elle est partie au Brésil en 2011, Stéphanie était ingénieure chez Total, là-bas. Au bout d'un an seulement, elle a donc bifurqué à 100% pour devenir artiste peintre. C'est aujourd'hui son métier, et ce métier, elle l'exerce depuis huit ans. Et elle l'a fait voyager d'Amérique du Sud en Amérique centrale, puis d'Amérique centrale en Angleterre, et enfin d'Angleterre en France, en franchissant des frontières, et en adaptant donc son savoir-faire à des cultures fondamentalement différentes. C'est une chance que je puisse l'exercer aujourd'hui à Paris, parce qu'il y a une offre culturelle, une émulation artistique, qui est propre à Paris, et qui me va bien, et j'ai des références culturelles qui sont celles que je connais depuis petite. Et voilà, maintenant, effectivement, les références culturelles à l'étranger m'ont nourri. L'espace, la lumière, les couleurs, tout ça m'a nourrie à l'étranger. Voilà. C'est une couleur, voilà, une lumière différente ici, des couleurs différentes, un espace différent. C'est une richesse dans les deux cas. Non, mais derrière ma question, Stéphanie, il y avait surtout la question, est-ce que c'est ce genre de métier ? Il est plus facile d'y réussir en France que d'y réussir là où vous l'aviez démarré, en l'occurrence au Brésil. Est-ce que vous vous dites, il y a plus de chances d'avoir un gros succès ici que si j'étais resté au Brésil ? Alors, là encore, je pense que... Je pense qu'il sera plus facile pour moi de l'exercer en France parce que je m'y inscris dans la durée. En revanche, je pense que si je m'étais inscrite dans la durée, ce qui aurait pu être un projet familial, à une époque, on s'est posé la question, on s'est dit, on a besoin de s'ancrer quelque part. Est-ce que c'est de la France ? Est-ce que c'est ailleurs ? Finalement, on est rentré en France par une petite surprise de nouvelles opportunités. Mais en fait, on aurait pu s'inscrire dans la durée ailleurs. Et dans ces cas-là, je pense que j'aurais pu exercer tout aussi bien ce métier-là. Ce qui était plus difficile pour moi, c'était le fait de changer de pays de manière fréquente. Et donc, du coup, de devoir tisser un nouveau réseau, m'adapter à la nouvelle lumière, ce que je vous disais tout à l'heure, les nouvelles couleurs, le nouvel espace, qui était à la fois une richesse, mais effectivement, à chaque fois, un redémarrage. Maintenant qu'on est quelque part, il s'avère que c'est la France, pendant un petit moment, effectivement, je vais pouvoir développer mon réseau. Voilà. Moi, je vous écoute attentivement. Ça fait un moment qu'on parle ensemble. Et je me dis, c'est marrant, cette femme, elle veut parler de son impatriation. Mais quand on l'écoute parler de son impatriation, on se rend compte que finalement, ça a été un non-événement. Tellement vous êtes dynamique, j'ai l'impression que vous l'avez un petit peu, pardonnez-moi le mot, vous l'avez un petit peu écrabouillée, cette impatriation. Elle n'a rien changé à votre vie, véritablement, vous l'avez... J'ai l'impression à vous écouter. C'est en tout cas ce que je retiens. Alors non, je ne l'ai pas écrasée du tout. Ça n'a pas été un non-événement. Ça a été un grand événement parce qu'accessoirement, on a changé de pays, on a changé de ville, on a changé d'univers. Les enfants ont changé d'amis. Nous, on a retrouvé nos amis. La famille est là. Donc non, ça n'est pas un non-événement. Mais je pense que j'ai puisé de l'énergie dans cet événement-là et j'en ai fait quelque chose de concret. J'ai construit à partir de ça. Non, je n'ai pas écrasé cet événement et ça n'est pas un non-événement. Voilà, donc, je n'avais pas bien compris ce que Stéphanie Libreros, invitée de moins un pâte, nous racontait aujourd'hui. C'est une impatriation qui, certes, a changé beaucoup de choses à sa vie, mais dont on comprend quand même en l'écoutant qu'elle en est sortie victorieuse. Je vais dire ça, Stéphanie. Je me trompe si je dis ça ? Peut-être. Ça vaudrait... Ça induit qu'il y avait une lutte. On ne peut pas nier qu'il n'y avait pas de lutte. Donc, effectivement, ça me va bien. C'est positif. Allez hop, victorieuse. Voilà. Eh bien, je vais retenir aussi qu'il faut faire très gaffe aux mots qu'on emploie quand on parle avec Stéphanie. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Stéphanie. Merci beaucoup, Eric. Au revoir. Sous-titrage ST' 501